C'est le 14 juillet, c'est la fête nationale et c'est l'occasion pour la France de montrer un peu sa grandeur à la nation, à elle-même d'un certain côté, mais aussi au reste du monde. Et la France et les Français adorent cela. Sauf qu'en ce moment, il n'y a pas grand-chose à montrer, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'image de la France, elle est dégradée, la France semble avoir une diplomatie qui est en panne ou finalement en récession. Et ça, c'est sous l'effet de trois phénomènes différents qui se rejoignent pour redonner cette image contrastée et plutôt négative de la France dans le monde. La première, ce sont des événements d'ordre intérieur, des événements de politique intérieure qui rétrojaillissent sur l'image intérieure de la France. La seconde, ce sont des erreurs politiques qui ont été commis par les autorités, qui sont venues finalement réduire un peu l'influence de la France ou la mettre en difficulté. Et la troisième, ce sont des événements géopolitiques sur lesquels la France n'a pas de prise, parce qu'ils sont globaux, mais qui là aussi semblent jouer contre les intérêts de la France et contre la conception que la France a des relations internationales. Prenons les événements d'ordre intérieur. Vu du monde extérieur, on a l'impression d'une France à feu et à sang. C'est vrai que c'est très facile de montrer des images de manifestations, de pillages, d'émeutes et la double séquence contestation des retraites avec des manifestations massives. Et puis ensuite, après la mort du jeune Naël tué par un policier, des émeutes puis des pillages. En tous les cas, l'image d'un pays où la violence semble mal maîtrisée et dans lequel aussi la société n'est pas réconciliée avec elle-même, puisqu'il y a des lectures tout à fait différentes, voire irréconciliables, de ces événements. Et donc la France est en difficulté sur le plan intérieur et forcément sa marge de manœuvre internationale est réduite. Le second aspect, ce sont des erreurs de politique qui ont été faites et je pense notamment à l'Afrique, à vouloir insister sur une approche purement sécuritaire des relations avec l'Afrique. On est parvenu à une situation où on était acclamé dans la liesse en 2013 pour être un peu chassé sous l'élasie en 2022. Il s'est passé quelque chose qui s'est mal passé. On n'a pas suffisamment écouté les spécialistes de la région qui mettaient un peu en avant les dangers d'une approche tout sécuritaire. Et puis on s'est un peu contenté de dire que tout ça c'est de la faute des Russes, c'est de la faute de Wagner, sans réfléchir à nos propres responsabilités et nos propres erreurs d'analyse. Il faut réfléchir à cela si l'on veut rebondir en Afrique. Mais en tous les cas, dans ce continent où on pensait que notre influence était grande, forte, voire permanente, elle est profondément attaquée et en récession. Il faut un autocritique important pour pouvoir rebondir. Le troisième élément, ce sont les événements géopolitiques globaux et avant tout la guerre en Ukraine, puisque l'ADN même de la stratégie française, de bons contacts et des relations même développées avec Moscou, que ce soit la capitale de l'Urs ou la capitale de la Russie, étaient importantes pour élargir les marges de manœuvre de la France et puis aussi de plaider pour l'autonomie stratégique européenne. En novembre 2019, Emmanuel Macron disait que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Aujourd'hui, et je le constate pour le déplorer, et je ne peux que le constater, c'est plutôt l'autonomie stratégique européenne qu'en état de mort cérébrale. Et Macron, je crois, se trompe lorsqu'il dit que la bataille idéologique a été gagnée. En Europe, les gens n'en veulent pas parce qu'ils pensent qu'elle est contraire à l'Alliance, alors qu'en fait, elle est contraire à la dépendance. Mais ils font, les pays de l'Europe, et notamment d'Europe de l'Est, font cette assimilation entre autonomie et contre l'Alliance, et non pas contre la dépendance. Et puis, en France, avouons-le, les gaulots mitterrandistes ne sont pas majoritaires dans les commentateurs, alors que les néo-conservateurs sont beaucoup plus puissants, et que la guerre en Ukraine est venue renforcer leur approche. Alors, tout va mal ? Est-ce que la partie est foutue ? Non. Le président Macron a choisi, parce qu'il se sent isolé en Europe, de faire un peu une surenchère atlantiste, de se montrer comme celui qui veut le plus que l'Ukraine adhère à l'OTAN, alors que les États-Unis avaient exprimé leur réticence. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Les Ukrainiens ne nous seront pas reconnaissants de cela, et le jour où il ira choisir entre les États-Unis et la France, l'Ukraine choisira toujours les États-Unis, parce que ce sont les plus forts, ce sont le plus grand soutien. Et puis, le fait de vouloir se réconcilier à tout prix avec la Pologne, les Pays-Baltes, au point d'ailleurs de critiquer indirectement Jacques Chirac, qui pourtant avait eu raison de s'opposer à la guerre d'Irak en 2003, alors que ces pays soutenaient la guerre d'Irak, de faire un peu une surenchère. Je ne suis pas sûr que l'on ait intérêt à faire une surenchère atlantiste. En fait, la France, c'est bien sûr un pays occidental, mais elle n'est pas que cela. Elle ne peut pas être résumée à son statut de pays occidental. Et le danger aujourd'hui, c'est un peu de faire cette surenchère occidentale européenne, parce que Macron se sent isolé au sein de l'OTAN, au sein de l'Union Européenne, pour avoir trop longtemps voulu négocier avec Poutine, et donc un peu venir maintenant copier l'attitude polonaise. Aujourd'hui, on voit bien qu'un élément stratégique majeur, c'est ce fossé de plus en plus important et de plus en plus dangereux entre the West et the West, entre le monde occidental et le reste. La France est bien placée pour servir de pont entre ces deux mondes, mais elle peut le faire à condition de ne pas, elle-même, s'enfermer dans un camp purement occidental. Il faut jouer avec le Brésil, avec l'Inde, avec l'Afrique du Sud, parce que d'ailleurs, notez-le, il n'y a pas que des dictatures dans ce Sud global, contrairement à ce que disent certains, et que la suma division n'est pas entre dictature et démocratie. Il y a dans le Sud global, et notamment dans les BRICS, des démocraties imparfaites, mais des démocraties. Et donc la France devrait, au contraire, jouer cette carte-là, et pourquoi pas réouvrir la carte de l'élargissement du Conseil de sécurité, parce que justement, il y a parmi les pays candidats notre allié allemand, mais aussi ces trois grandes démocraties du Sud, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud, qui sont candidats, et la France aurait intérêt à réouvrir ce dossier. Et puis aussi, on voit bien que, dans ce clivage de plus en plus important entre la Chine et les États-Unis, entre cette rivalité montante, la volonté américaine de mettre la Chine au menu du sommet de l'OTAN, et donc le danger d'être entraîné dans une dynamique d'affrontement entre la Chine et les États-Unis, une politique d'endiguement de la Chine qui va crisper la Chine, cette crispation de la Chine qui va justifier que l'on muscle encore un peu plus la politique d'endiguement, on voit bien. On voit bien ce qui peut se passer. On a commis des erreurs à l'égard de la Russie. Ça n'excuse en rien la guerre criminelle que Poutine a lancée, mais il faudrait mieux réfléchir et ne pas commettre à l'égard de la Chine les mêmes erreurs que l'on a commises à la guerre de la Russie. Et donc là aussi, la France peut jouer un rôle. Donc oui, effectivement, la situation diplomatique de la France est très difficile, mais c'est justement parce que c'est difficile en ce moment qu'il ne faut pas perdre cette capacité d'initiative et qu'il ne faut pas uniquement espérer être le meilleur allié des États-Unis et venir uniquement finalement nous enfermer dans une catégorie purement occidentale. La recherche de la cohésion européenne ne doit pas brimer notre capacité d'imagination et notre capacité d'action par rapport au Sud global. Sous-titrage Société Radio-Canada